comme chaque début de mois on se retrouve pour un top config pc gamer et ce mois ci je vais vous proposer trois configurations donc 550 euros 750 euros et 1000 euros avec une petite variante un tout petit peu plus cher salut tout le monde c'est flo j'espère que vous avez la forme donc oui j'ai l'esprit c'est habitude chaque début de mois vous proposer des configurations pc gamer en tenant compte bien sûr des bons plans qui a au moment donc il ya mon site internet également si vous avez d'autres budgets donc config pc gamer ici donc n'hésitez pas à checker comme à chaque fois c'est la première ligne de la description donc il ya toutes les configurations suivant tout votre budget et bien sûr si vous voyez cette vidéo dans trois mois six mois vaudrait mieux regarder plutôt mon site internet que plutôt suivre les conseils de cette vidéo donc n'hésitez pas à regarder pour ceux que ça intéresse et bien sûr les trois configurations je vous présenter dans cette vidéo je mets tous les liens des composants dans la description donc comme je le dis à chaque fois bien sûr c'est uniquement les composants ça vous de monter vous même votre pc pour les clés de licence windows en ce moment moi j'achète sur le site game fun 365 donc la clé habituellement et à 13 euros et le petit code fnk 20 ça fait votre prix final à 11 euros 05 votre licence de windows 10 pro petit rappel quand vous installez votre windows si vous avez acheté une licence windows 10 pro faites bien attention d'installer windows 10 pro donc fait bien attention à ça c'est vraiment super important sinon votre licence ne va pas du tout fonctionner autre précision avant d'attaquer tous les pc je présente ils n'ont pas le wifi c'est à dire vous pourrez vous connecter par internet directement par câble ethernet et c'est quand même beaucoup mieux mais pour ceux qui ont besoin absolument de wifi parce qu'ils sont très très loin de leur box une petite clé wifi ici peut faire l'affaire mais franchement faites attention n'achetez pas les toutes petites clés wifi ce type de clé wifi ici comme la tp link archer t4u peut faire l'affaire ici pour environ 20 euros et dernière précision va d'attaquer les bons plans promis après c'est fini il ya un pc en ce moment qui est vraiment super intéressant en solde c'est le le novo legion t530 pour 764 euros chez ses 10 secondes que je mettrai également le lien en description il est vraiment super intéressant pour son prix je l'ai pas présenté de la vidéo bon plan mais franchement les génial malheureusement il n'y a son seul défaut c'est qu'il n'y ait que 8 giga en ddr4 autrement rtx 2060 pour ce prix là c'est très bien windows 10 core i5 8400 un petit ssd de 128 giga et un disque dur d'un terrain pour celui qui ça fait peur de monter son pc et d'installer windows celui ci franchement ça vaut le coup donc c'est en ce moment en solde je sais pas combien de temps ça va durer donc c'est parti en attaque avec le première configuration à 550 euros vous allez voir c'est très performant pour jouer 1080p qualité moyenne ultra suivant les jeux et bien sûr plus vous baissez en résolution ça c'est valable pour toutes les configurations plus vous aurez des hauts taux de fps donc c'est plus valable pour des écrans 144 hertz ou pour les jeux compétitifs notamment donc le processeur pour le set config c'est le ryzen 3 3100 il est vraiment excellent j'ai beaucoup apprécié ce processeur 4 coeurs 8 threads en ce moment le moins cher sur le site alternate à 113 euros 90 ailleurs et la 119 euros 90 bien sûr il ya des frais de port mais on va cumuler plusieurs produits pour amortir les frais de port donc on me demande souvent si le site alternate est fiable moi ça fait pas longtemps je commande dessus j'ai commandé 4 5 fois j'ai jamais eu de soucis ça vient d'allemagne apparemment ça vient des entrepôts en allemagne et ça distribue dans toute l'europe donc faut compter moins d'une semaine pour être livré j'ai pas eu de soucis de mon côté donc franchement je suis satisfait avec ceux ci en carte graphique la très connue gigabyte b450 md s3 h en ce moment elle a bon prix également sur le site alternate 73 euros 90 sur amazon france notamment c'est presque 10 euros plus cher donc cette carte mère la présente plus trop elle fait vraiment le travail 4 slow drame c'est ça qui est intéressant carte son de qualité c'est du micro atx mais franchement c'est pas la plus pourri des micro atx que son seul défaut c'est qu'elle a qu'une seule prise de châssis fan donc pour un seul ventilateur dont faudra éventuellement si vous avez plusieurs ventilateurs dans votre moitié rajouter un petit hub en quatre pins qui coûte environ entre 5 7 euros avec ceci on va mettre directement 16 gigant ddr4 3000 ici les modèles de chez gskill qui sont vraiment performantes 52 euros 90 elles font le travail et sont super convenables elles sont noires avec une étiquette ici collée un petit peu métallique alors pour le prix c'est vraiment canon 52 euros 90 vous trouverez pas moins cher ailleurs donc franchement c'est super intéressant d'avoir 16 gigas maintenant surtout il ya de plus en plus de jeux qui recommandent 16 gigas donc d'ailleurs comme je vous avais dit dans la vidéo bon plan je les ai commandés et franchement ça fait toujours plaisir d'avoir de côté un petit kit comme ça sympathique surtout que c'est vraiment pas très cher au niveau de la carte graphique j'ai choisi de mettre la eric 588 giga donc c'est un modèle qui est reconditionné mais qui vraiment très performant 8 gigas c'est vraiment top pour jouer sur certains jeux en ultra notamment des jeux solo c'est bien de mettre les qualité au maximum le modèle non reconditionné coûte 20 euros plus cher donc ça c'est un retour usine c'est contrôlé c'est un très très beau modèle avec un petit look carbone que j'apprécie tout particulièrement donc moi personnellement sur les eric 580 j'aime bien les modèles xfx et j'aime bien les modèles sapphire en général tout ce qui est md d'ailleurs ce sont des très très bons modèles un seul connecteur d'alimentation 8 pin vous allez voir l'alimentation on va la prendre en conséquence parce que cette carte graphique consomme et chauffe quand même pas mal au niveau stockage je pars uniquement sur un ssd de 512 giga donc le silicone power 51 euros 99 c'est vraiment un très bon prix un ssd qui fait le travail si vous avez besoin beaucoup de plus de stockage vous allez voir dans cette vidéo il y aura des disques durs également d'un tera qui peuvent faire le travail donc n'hésitez pas d'ailleurs à checker la partie stockage du pc à 750 euros ça peut très bien aller avec ce pc également au niveau boîtier je choisis de mettre ces derniers temps le site raider 7 qui est vraiment très joli qui tourne tout le temps dans les 45 euros alors j'aime bien c'est un format micro atx avec le petit set ici rgb en façade un ventilateur en extraction à l'arrière le prix la disponibilité reste régulière sur le site amazon donc c'est pour ça c'est un moitié qu'on peut recommander pour un budget relativement correct et qui fait vraiment le travail en alimentation je vais vous en proposer deux c'est à dire la charcoune shp bronze 600 watts que j'aime bien pour 53 euros 90 les câbles plats elle est silencieuse 80 plus bronze elle est vraiment très bien donc 53 euros 90 c'est vraiment pas très cher et si vous préférez également sur le site alternate vu qu'il ya pas mal de produits qui viennent de leur site 53 euros 90 le même prix la scie sonic en 650 watts également 80 plus bronze la différence c'est qu'il ya marqué date de livraison en clarification donc ça c'est point d'interrogation sur la livraison dans tous les cas les deux sont vraiment très très bien ça permet plus tard de faire évoluer votre pc parce que 650 watts ou 600 watts c'est vraiment suffisant pour pas mal pas mal de configurations il y aura des petits frais de port avec le site alternate c'est 9 euros 90 donc ça fait environ 560 euros ce pc qui permet de jouer à tous les jeux du moment en 1080p au moins en qualité élevée sur les jeux les plus gourmands à au moins 60 fps donc franchement c'est une bonne configuration pour son prix si la carte graphique vous plaît pas vous pourrez mettre sans problème une gtx 1650 super ou une eric 590 ou une eric 580 d'un autre modèle donc n'hésitez surtout pas à moduler la config deuxième config pour ce mois d'août cette fois ci une configuration à base de intel vous allez voir c'est vraiment super intéressant donc on part sur le i5 10400 f donc un seeker doustret qui est vraiment très performant qui est proche plus ou moins d'un ryzen 5 3600 sauf qui est moins cher là en ce moment sur le site alternate donc ici c'est une version oem c'est à dire qu'il est c'est pas une version boîte il n'y a pas le ventira dans la boîte de toute façon il est vraiment pas terrible donc on va en prendre un alternatif donc ici c'est un processeur qui est vraiment super efficace qu'on peut conseiller à ce prix là quand il est à 180 euros je préfère privilégier le ryzen 5 3600 au niveau de la carte mère pour rester dans notre budget je choisis une b 460 m donc la msi mag bazooka 107 euros 90 j'aime beaucoup cette carte mère qui est vraiment super jolie qui gère d'ailleurs l'adressable rgb le rgb 2 slow m.2 4 slow de ram après la différence ici c'est que c'est une carte micro atx et vous allez voir c'est un boîtier qui est atx d'ailleurs je vais vous conseiller deux boîtiers mais franchement c'est une très très bonne carte mère qui efficace les b 360 était déjà réputé mais la b 460 est aussi très très bien donc 107 euros 90 c'est super raisonnable sur le site alternate et également si vous préférez rajouter un tout petit peu pour une version atx moi j'aime bien la b 460 pro 4 de chez asrock en plus de ça le look blanc vous allez voir avec le boîtier blanc ça va aller beaucoup mieux là c'est dublin format elle est super bien équipé bonne carte son franchement j'aime beaucoup cette carte mère également 120 euros c'est à peine plus cher dans tous les cas les deux sont vraiment excellente au niveau de la ram on reste sur 16 giga en ddr4 3000 donc ce sera bridé par le chipset à 2666 mais comme on dit toujours l'expression qui peut le plus peut le moins donc 52 euros 90 ça fait le travail c'est efficace et il faut au moins 16 giga maintenant en 2020 au niveau de la carte graphique on file avec une promotion chez cdiscount avec la livraison gratuite bien sûr donc 229 euros 99 pour la gtx 1660 super modèle pny accelerate donc c'est un beau modèle qui fait vraiment le travail c'est excellent pour jouer 1080p c'est une très très bonne carte graphique donc je pense pour 750 euros c'est vraiment un pc vraiment super équilibré qui permet de jouer très confortablement en 1080p donc au niveau sortie arrière ces display port c'est hdmi et c'est également dvi donc modèle sympathique à 229 euros également vous avez par exemple chez amazon la msi à 237 euros la msi ventus au niveau de la partie stockage comme vous ai dit vous pourrez mettre cette partie là sur le pc à 550 euros c'est à dire ssd de 256 giga pour 30 euros le modèle silicon power et en complément un disque dur d'intera qui fait 38 euros 99 très performant 7200 tours par minute donc c'est vraiment très bonne partie de stockage c'est vraiment du classique mais c'est toujours efficace à bon prix pour l'alimentation reste comme tout à l'heure c'est à dire la charcône 600 watts 80 plus bronze à 53 euros 90 ou alors je mettrais également le lien sur la cisonic 650 watts 80 plus bronze au même prix au niveau du boîtier il ya vraiment deux choix possibles pour cette configuration c'est le mars gaming mc8 pour 51 euros 90 que j'aime bien personnellement j'aime beaucoup cette version c'est une version atx le petit bandeau ici en façade magnifique le bandeau led très bonne finition blanc noir à l'intérieur le ventilateur de 12 cm à l'arrière alors regardez la conflit qu'ils ont fait c'est un peu fouillis je sais pas ce qu'ils ont fait vous avez vu les câbles ici qui sont pas tressés c'est vraiment pas beau ils ont utilisé je crois une de leur alimentation mars gaming donc je vous conseille pas trop j'aime bien moi les câbles qui sont au moins gainé noir dans tous les cas ce boîtier ce qui est bien c'est qu'il pas très profond parce que des fois quand il ya des configurations sur l'avant ça fait un vide c'est vraiment pas joli et comme on voit ici le rgb se gère directement en haut de la façade donc beau petit boîtier sympathique relativement compact pour 51 euros 90 également si vous préférez il ya le zalman r2 blanc qui est vraiment pas mal en ce moment c'est une nouveauté alors celui ci il faut rajouter des frais de port sur le site hardware.fr je crois également il doit être à 49 euros sur le site top achat donc pareil c'est du vert trempé bonne qualité bonne finition sauf que la différence celui ci c'est que l'intérieur est tout peint en blanc donc très classe l'un ou l'autre sont vraiment très bien pour environ 50 euros et pour finir comme je vous ai dit il n'y a pas de ventirables dans la boîte du intel et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre le tout nouveau deepcool gamax gte en version 2 version blanche 27 euros 89 il est vraiment pas cher du tout je suis impressionné c'est une nouveauté la première version était pas très jolie là c'est vraiment une belle finition alors je suis pas sûr qu'il soit rétro éclairé en blanc on dirait vu l'image mais je suis vraiment pas très sûr si c'est marqué led blanc donc oui c'est rétro éclairé en blanc il fait le travail c'est pas le plus silencieux mais pour son prix il est vraiment canon avec une très très bonne finition donc franchement très très bien pour 27 euros 99 donc petit rappel cette configuration à 750 euros qui vraiment ultra performante pour jouer en 1080p sans se ruiner troisième config qu'on voit pour ce mois d'août 2020 une config à un tout petit peu plus de 1000 euros avec une petite variante à 1150 euros pour ce qui est un tout petit peu plus de budget donc on part sur un kit ici chez rue du commerce avec le ryzen 5 3600 et la carte mère aurus B450 elite donc un kit qui est vraiment en promotion en ce moment je sais pas combien de temps ça va durer 259 euros 90 c'est vraiment excellent le processeur à lui seul fait 176 euros 99 je crois en ce moment et la carte mère coûte environ 100 euros dans tous les cas ça fait une petite réduction sympathique c'est toujours bon à prendre et c'est toujours super efficace sur ryzen 5 3600 qu'on peut toujours conseiller sans souci en ce moment en 2020 si vous avez 130 euros de plus à mettre il ya un petit kit également évolution qui est vraiment très bien en ce moment sur rue du commerce également c'est le ryzen 7 3700 x avec la vue stuff b 450 plus gaming donc l'un ou l'autre c'est plus performant c'est sûr que le ryzen 7 sera meilleur pour plus d'applicatifs pour plus de streaming mais dans tous les cas au niveau du gaming les deux sont vraiment très très proche donc si vous faites uniquement du jeu prenez le ryzen 5 3600 au niveau de la ddr4 on part sur un kit sympathique chez amazon donc c'est 16gb en ddr4 3200 les modèles gel evo spear donc moi j'aime bien personnellement la marque gel qui était disparu comme j'ai dit dans ma vidéo bon plan qui cartonnait à l'époque de la ddr2 ddr3 qui utilisait des puces haut de gamme donc ici elles sont super sobres ça va aller très bien avec la carte mère aurus ce look blanc et orange et noir également donc 59 euros 90 c'est vraiment très bon prix chez amazon donc franchement pas mal du tout au niveau de la carte graphique une que j'aime tout particulièrement déjà sur le modèle rx 5700 xt le modèle xfx sic 3 ultra donc c'est un excellent modèle je préfère un tout petit peu plus le modèle sapphire nitro plus mais qui coûte environ 30 40 euros de plus aussi donc ce modèle qui vraiment super bien fini super bien ventilé qui vraiment très bien c'est une révision avec cette petite calandre à la voiture américaine donc pour ce prix là pour 429 euros je trouve que c'est une carte graphique vraiment canon qui permet de jouer en 1440p facilement en partie stockage on reste sur du classique c'est à dire un ssd en 256 gars le modèle nvme silicon power qui est vraiment très bien c'est un modèle milieu de gamme qui fait vraiment bien le travail d'ailleurs dans le pc qui est juste derrière moi j'ai acheté un ssd le même en version 1 tera je le trouve vraiment performant donc 44 euros 99 en complément vous pouvez mettre un disque dur d'un tera sans souci suivant vos besoins de tera trois tera presse à vous d'ajuster 37 euros 99 c'est un modèle reconditionné si vous préférez par exemple sur amazon un modèle neuf c'est 43 44 euros au niveau du boîtier un que j'aime beaucoup c'est le hantec dark phantom dp 501 white alors 68 euros 99 avec quatre ventilateurs il a du rgb six bandes rgb donc quatre ventilateurs donc trois à l'avant en extraction un très bon fluide air d'ailleurs le boîtier qui est juste derrière moi c'est une nouveauté de chez hantec qu'on va présenter prochainement en vidéo donc moi personnellement j'aime bien les boîtiers hantec ils sont souvent très bien refroidi très bien ventilé et après vraiment attractif en alimentation on a deux à vous conseiller c'est à dire un modèle hantec 600 watts 80 plus gold pour 76 euros 99 donc un modèle qui est efficace qui fait le travail la plupart du temps hantec utilise des bases de six soniques et si vous avez un tout petit peu plus de budget la sharkoon gold 0 750 watts qui est vraiment excellente également semi modulaire 87 euros 90 qui est vraiment très puissante qui permet de voir un tout petit peu plus loin 750 watts c'est on va dire c'est un peu plus confortable également les câbles gainé noir de bonne qualité donc qui sera en stock le 9 août pour finir niveau refroidissement on garde soit le même ventirad c'est à dire le deep cool gamax gte version 2 qui est vraiment super joli qui est efficace également pour à peine plus cher vous avez un ventirad qui est un tout petit peu plus efficace un peu plus sobre on va dire donc il sera un tout petit peu plus silencieux un tout petit peu plus performant également pour 10 euros plus cher donc le article freezer 34 esports donc cette conflit vraiment ultra performante soit pour jouer 1080p à des jeux compétitifs sur un écran 240 hertz par exemple ou alors pour jouer 1440p en qualité moyenne élevée suivant les jeux dans de très bonnes conditions donc franchement c'est vraiment une configuration au top 1000 euros c'est vraiment un excellent budget c'est pas toujours facile de faire de belles configurations à 1000 euros mais je trouve que c'est une configuration vraiment polyvalente ici donc voilà comme d'habitude merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis à très bientôt sur ma chaîne ciao bye